Et bien bonsoir tout le monde, c'est Soutéphane, bienvenue sur ma vidéo. Donc aujourd'hui la suite de Yu-Gi-Oh! Legacy of Jalice. C'est parti, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc la dernière fois, si je m'en souviens bien, nous avons fait le duel contre Panique, on l'a fait, contre Bronze je crois qu'on était. Maintenant on va regarder ça. Voilà, c'est ça, nous avons fait l'arène des âmes perdues, donc Joey contre Bronze. Et là on va faire tout simplement la confrontation Seto Kaiba vs Atem. C'est bizarre que là on est Kaiba. Ouais bon t'as pis hein. Donc c'est parti au niveau. Donc là, je vais pas lire comme je faisais juste avant, je vais vous résumer un petit peu. Donc là en gros parce que au moment que Yu-Gi et Joey rentrent dans le château on va dire, car ils avaient réussi à obtenir les 10 étoiles ou 8 je sais plus. Et en fait Pegasus il a pris l'âme de son petit frère donc Makuba et en fait Seto il lui dit, je te rends l'âme de ton frère si tu vois Yu-Gi en duel pour ça il lui donne des jetons. Et dans l'animé, ben Kaiba il gagne et puis après il peut combattre en duel contre Pegasus. Tout simplement. Vous voyez, Joey. C'est parti. 1 2 1 2 oui donc voilà c'était 10 étoiles qu'il fallait donc voilà bon on va utiliser l'histoire de jacques tout simplement ça m'embête un peu quoi qu'on accueille pas au début de façon après on pourra toujours faire tu à l'inversé mais ça je le fais hors caméra bien sûr pierre feuilles ciseaux peut-être que yugil aurait des cartes intéressantes à gagner ajouter un monstre normal de niveau 5 minimum de niveau 5 depuis votre main d'accord oh ben tiens un dragon blanc au dessus bleu c'est parfait voilà lorsque cette carte est envoyée au cimetière j'ai un dragon blanc au dessus bleu autrement d'accord ah oui comme comme dans l'animé l'oeil de la vérité yuki en fait tu vois mika déjà le skype mal saison vaillais il va y aller oh jégis oh jégis non mais je crois pas quoi il manquerait plus qu'un dragon blanc du bleu et je pourrais faire l'ultime un dragon blanc du bleu c'est dingue Ah bah oui il voit mes cartes salaud Donc il sait quel monstre que j'ai posé Ohlolo J'espère avoir le 3ème dragon blanc assez rapidement Ohlolo je donne pas cher de ma peau Ohlolo C'est bon ça Je veux pas perdre vraiment donc euh Je vais quand même détruire un monstre à lui Je vais toujours garder une bonne défense Et au prochain tour c'est bon les amis Visez vous jamais occultez vous La malédiction du dragon D'accord Tu possèdes carte Voilà Attention L'ultime dragon blanc va apparaître Apparaître Ah dommage qu'il y a pas de cinématique pour eux Pour l'ultime Pour l'ultime C'est dommage J'aurais bien voulu voir ça Oh non Il est pas sérieux là Ah ah le salaud Ah le salaud Les amis je crois qu'on va galérer J'ai pas joué Pas eu plein J'ai dit J'ai pas de cinémat J'ai pas de cinémat J'ai pas du tout J'ai pas du tout J'ai pas de cinéma Si j'ai pas une bonne carte là, c'est bon j'espère, tu vois. Ah c'est bon, on va percer. En même temps j'avais pas des cartes très terribles, on va dire. J'ai vu comment il m'a dégoumé l'outil. Voilà quoi. Oh multiplicateur. Ou bien. Donc on va réussir les amis. Par contre je vous passe le dialogue. Ça va rien de le replacer. Allez, prépare toi Yuki. Ah mais voilà, qu'est-ce qui est plus intéressant. Il y a des illusions, on va défendre. C'est bon. Aïe. Sagi le bouffon des ténèbres. Je vais envoyer Ryukishi. Et comme il a les épées de lumière élevatrice, je peux pas attaquer. Est-ce maintenant que j'ai un peu tout de suite le dragon blanc du bleu ou pas ? Non, je vais attendre un petit peu. Sérieux ? Ah la vache. Allez, je tente le tour pour le tour. On veut que c'est pas un piège. Kuribu. Non, il n'avait pas de piège mais Kuribu. Attaque de lumière blanche. Voilà, fin du tour. Hum, la renaissance du monstre. J'utilise déjà son tir. Ouais. Je vais la garder autour, les amis. Là, je continue à l'attaquer avec le dragon blanc. Oh, ça sent pas bon ça. On essaye quand même, vas-y. Ah bon, il les a ? En tout cas, dans l'anime, il les a pas. Bon. Bon. En tout cas, je veux le cadeau de l'echo mystique. Voilà, comme ça, je récupère 500 points par monstre. Il est là sur son terrain, en fait, tout simplement. Je vais essayer de les détruire tout de suite. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Je pense que cet épisode-là va durer un peu. un petit peu plus longtemps que prévu, vu que j'ai perdu pour l'étuel, forcément. Ça risque d'être un petit peu plus long. Et bon, c'est pas bien grave. Ah, un guerrier bœuf. Vas-y, guerrier bœuf. Yes. À toi, pierre blanche légendaire. Et dragon blanc du bleu. Curie bœuf. C'est pas la deuxième fois. Si, c'est la deuxième fois où je crois que tu l'utilises. C'est la deuxième fois où je crois que j'ai perdu pour la troisième fois. Ah, c'est la deuxième fois où je crois que j'ai perdu pour la troisième fois. Je vais le faire au prochain tour Curibo Je comprends pas là D'accord Ah le malin T'inquiète J'ai ma solution au problème L'ultime dragon blanc aux yeux bleus Je le mets en mode de défense On sait jamais Attaque rafale à Neutron Et voilà C'est bon Les amis on a gagné Victoire Donc là ils expliquent un petit peu La plaisir que Que Caïba Négociant On va dire comme ça Avec Yugi pour pas que Yugi l'attaque Et du coup Yugi l'a pas attaqué Et Caïba a gagné le jeu Comme on l'a gagné Sous-titres par Nath Sous-titres par Nath donc alors résultat du tueur nouveau duel d'accord tu l'a versé nouveau deck donc le nouveau deck de yami de htm carte de signature crépo mini courage permutation de créatures et des sous donc voilà donc la prochaine fois dans le dans l'épisode suivant nous allons faire un duel de larmes terre face à la maille valentine j'espère que ce sera pas trop chaud donc j'espère que cet épisode vous sera plus en attendant moi je vous dis amusez vous bien et ça y en aura les gens